Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis Pepos, je suis avec Vado, on va vous caster les deux dernières parties du tour 2, à savoir le 3v3 et le 4v4 qui opposent les KMLT au Kassos. Donc les deux équipes sont à deux points partout. Et du coup, vu que c'est égalité, c'est le 4v4 qui était la partie clé, si je puis dire. Mais bon, on va quand même vous les faire dans l'ordre, on va commencer par le 3v3. Donc je passe le jeu en lobby, voilà. Surtout qu'il y a un petit intérêt dans l'idée que les deux parties vont se jouer sur la même carte. Donc c'est intéressant, ça donne un petit intérêt supplémentaire de voir qu'est-ce qui va se passer sur cette carte-là, quelles sont les stratégies qui vont être utilisées, sachant que le 4v4 va être pareil, dans les mêmes conditions. Ok, du coup je suis à 5 secondes toi aussi tu m'as dit ? Pareil, absolument. Donc je fais un petit décompte et puis on est parti, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9... Je te laisse présenter les... Bah tiens, je vais présenter les alliés vu que tu fais partie de l'équipe et comme ça je te laisserai présenter l'axe. Absolument. Alors, côté alliés, on a I-20, Karadok et Gatenok. Alors j'ai mon jeu qui a craché. Attends. Un bon petit bug splat, ça commence bien ce stream. On a fait 20 secondes quoi. Le jeu qui se fout de moi. Le jeu se fout de moi. On va retourner en lobby. Bah j'en profite pour dire que c'est les alliés, c'est les Kamelté qui ont choisi la faction et la carte. Et donc Kamelté a choisi Whitebone Express. Ils ont choisi de jouer alliés. Elle est populaire cette map depuis... Elle est bien, elle est bien. Elle est vraiment chouette. Elle est assez grande. Vraiment agréable de jouer quoi. Elle est belle. Plutôt pro-axe, plutôt pro-allié ? Il y en a beaucoup qui disent qu'elle est pro-axe. Parce que justement, le fait qu'elle soit assez large, beaucoup pleine. On peut imaginer qu'un éléphant va couvrir la moitié de la carte. À vrai dire, elle est vraiment grande. Donc même si tu as un éléphant qui est bien placé, il ne va pas couvrir la moitié. Il va couvrir un tiers de la carte. Il y aura toujours moyen d'aller le contourner, d'envoyer tous les chars en bas ou tous les chars en haut. Et faire un joli coup quand on est allié quoi. Donc non, moi je ne pense pas. Pour moi, une carte qui est pro-axe, c'est vraiment une carte couloir. Complètement. Voilà. Ou un seul char... T'as combien de temps là ? Tout bloqué. Là je suis à 37. Non. Je touche à ce qu'il ne faut pas. Et puis ça est bien cette carte parce que les deux foules sont en plein milieu. Donc très disputés, ou même dans le même axe que les étoiles là. Moi je suis à 37. J'ai l'impression que mon PC est rare, je ne sais pas pourquoi. Le stream ? Ouais mais normalement il supporte super bien. Il n'utilise que 1,3% de mon CP8. Ouais. Bon, du coup on refait un petit compte à rebours. Vas-y, vas-y. 5, 4, 3, 2, 1, 38, 39, 40. Ah donc on a, je disais que côté à l'I, on a I-20, Caradoc et Getknock. Je vais commencer par le commandant que tu as choisi. T'es parti sur l'issue 152 ? Oui. J'avais directement choisi, ouais. Avec les troupes de choc, le bombardement DL2, détection des blindés et les trousses de réparation pour les recrues. Et pour l'américain, on a le choix entre la compagnie d'infanterie avec les M1919, le barrage synchronisé, le Witzer, le soutien tactique avec les mêmes armes et le Calliope, et la cavalerie lourde avec le Pershing et les Rangers. Côté Caradoc, côté Brit, on a le choix entre première ligne, Crocodile, mitrages de soutien, les commandos avec le planeur, et régiment d'assaut pré-buy avec le Wolverine et le pack pour les sections d'assaut. Faut que tu mettes en plein écran apparemment, d'après ce que tu dis ici. Exact. Je te laisse présenter l'axe ? Ouais, donc on voit Matrix qui attaque en bas, donc face à moi. Luciole qui donne le coup de main plutôt central bas. Et Zinch qui se tape tout le reste de la carte, donc il est en haut et au milieu. Et pour l'instant, il n'y a que Matrix qui a choisi son commandant avec le planteur de commandement. On voit que Zinch a décalé centre et en fait, il n'y a absolument personne en haut du côté axe. Ce qui peut être intéressant parce qu'ils sont à 3 contre 2. Ils ont voulu sécuriser le feu de droite à tout prix. Et puis ça peut être intéressant de faire un début comme ça parce que Radock il est là-haut et il ne fait absolument rien du tout. Et du coup, ils sont à 3 contre 2, ça peut faire très mal au départ. On voit bien que Matrix met le feu, un sens propre d'ailleurs. Sur ma mitrailleuse là, dans le bâtiment. Logiquement, le bas est perdu, côté allié, c'est intéressant du coup de centralité. de sécuriser comme tu disais le fuel du bas, en attaquant à 2 contre 1. Et Radock qui a sa première escarmouche en étant monté bien haut. Il y a cette maison qui couvre mais qui est embêtée au niveau des angles. Au niveau de l'église, face à Zinch. A Zinch a eu le temps de s'installer en bas, enfin au centre plutôt. Il est venu me donner le coup de main en bas. Les anglais de Radock qui ont débloqué les grenades. Et on rapporte Brave côté Radock. Alors. Est-ce qu'il économise peut-être ? Ouais, qu'il économise pour ça. C'est l'idée que moi j'ai joué longtemps anglais. Quand tu vois que tu dois lutter contre des gammes dans les bâtiments, t'as vite fait d'économiser pour le lance-flamme. Très puissant d'ailleurs ce lance-flamme. Grâce à l'aide de I-20 en bas, on a réussi un petit peu à bloquer l'axe qui poussait fort. Surtout Matrix. Dans sa base d'ailleurs désormais. Et donc on confirme, il est parti sur Flammeur pour son lance-flamme. Il va venir tirer. Par contre, c'est un peu chaud parce qu'il n'a pas la vue. Il a le porte-brain mais il n'a pas d'infanterie à côté pour essayer de lui donner une petite juge. C'est un peu dangereux. C'est quoi le terme ? Dès qu'on a des véhicules légers, c'est bien d'avoir un petit peu d'infanterie aux alentours. Zinj qui place une teller là entre le petit bosquet et l'église là. Ah bien joué. Ouais, c'est un sacré point de flank ici. Et qui a réussi à récupérer les deux munis. L'ennemi tente de prendre notre secteur. On voit Lufiol qui a bien verrouillé le bar avec deux MG et un mortier. Petit moment d'acalmie. Zinj qui va chercher. Le Faust il part. Un Faust, deux Faust. Au revoir la Bren. Karadok aurait peut-être dû attendre un peu l'infanterie. Garder le Bren de côté en attendant l'infanterie. Il vaut mieux le sécuriser. Sinon il avait des chances de le perdre. Et il va qui revient un peu mid. Mais Zinj qui a appuyé par Matrix. C'est du deux contre deux mid. Le Matrix c'est surtout les flots. Absolument. Absolument. C'est Zinj qui met du temps à backer. On s'en affronte. Un petit peu obligation pour les alliés d'attaquer le centre. On ne peut pas se permettre de faire une belle partie sans posséder le centre. En plus c'est là où il y a les bâtiments. Donc... On voit que Matrix est en train de faire son duel au centre. Et en même temps il a du Sion en bas. Avec deux unies. Il n'y a que plus mortier pour déloger les Maxime. Ah bah ouais. Et on a un AEC qui est sorti. Ouais. Caradoc qui a fait le bon vieux AEC. Et on a un flag panzer côté Matrix. Très bien. la flak qui va en bas. Et toi t'es en train de préparer un T-70. Heureusement qu'il arrive le T-70 Je suis en train de me demander quelle allait être ta réaction face à ce flak là De toute façon quand on joue russe on est habitué de faire un T-70 C'est quand même presque une évidence L'AEC qui arrive dans le dos Ouais L'infanterie à proximité pour poster l'AEC Euh... Ils doivent finir le travail Il y a une crue Il va l'achever Il tire à côté Il fait un tir au sol Pour achever un véhicule il ne faut pas faire de tir au sol On fait un attaque ciblé Ouais Le tir au sol c'est quand on peut tirer un ADO sur un véhicule en estime Là où il est Un petit détail en début de temps Je peux voir avoir une grande importance Dans un duel On est tous pop de 30-40 Il y a un petit Teuteu qui demande si tu peux éclaircir sur Euh... Quel chevet de la table ronde est qui ? Ah... Euh... Superbe repis Ah... Ton c'est 70 Il vient de tomber Matrix qui te pousse vers tes lignes Et les commandos Ils se sont posés ces commandos Ah... Petit commodo audacieux là On a l'Axe qui a récupéré Euh... Le point de victoire de droite Et les alliés qui repren... Qui ont repris la ville hein Ouais... Et les Matrix arrivent dans le dos Au niveau du centre là Je vais m'en remercier pousser sur le bas Toutes les batteries au rapport Reconnaissant Il y a une double poussée sur les batteries Ouf... Tu regardes quoi ? Tu regardes les anglais de Karadok ? Alors je regardais les grenades des ricains Face aux Vox Maintenant je regarde ce qu'il se passe autour de ce planeur Toujours Matrix qui revient ça Ah là là Qui est bloqué par le Flak abstract Une grenade Ou la Pharma ? La Pharma elle est en danger Panzerfaust là Oh il l'a annulé Ouais Elle est partie ou pas ? Je l'ai vu annulé moi Non non... Il a failli... Il était à deux doigts de casser la police Non non... Troupe de choc qui arrive en dehors Ouais... De nouveau les... Les commandos anglais Les Karadok qui arrivent dans le dos de l'AMG là Voilà... Grenade sur l'AMG Non plus personne Non plus personne Par contre les commandos... Voilà c'est bien ce qu'il fait hein Il arrive il lance une grenade Il prend la mitrailleuse Il a été ravi de se barrer Oh... Il a été un peu lent pour partir avec sa AMG Voilà il faut replier... Il faut tout replier... Il faut savoir que les commandos sont vraiment sympas à arriver dans le dos comme ça Mais ils sont vraiment fragiles Il faut les sauvegarder à tout prix hein Donc euh... Des opérations commandos quoi Ils vont désormais demander des unités plus puissantes Ouais Voilà t'arrives Grenade Tu récupères la mitrailleuse Tu te barres directe Tu neutralises ce pour quoi t'es venu Plus tard quand ils seront étoilés Ils pourront se permettre de faire plus de fantaisies Enfoiré de sale port ! Oh la maison la maison La grenade la grenade Ouh le wipe sur la troupe 2 inch Coup dur Les commandos là Oh la grenade C'est pas mal si je quitte du coup tombé à pop 30 Alors que tout le monde est à pop 5 Alors que tout le monde est à pop 5 C'est à dire qu'il se prend un sacré poussée centrale quand même Oups ça a bien poussé Grenade Sur le jeg Décidément belle grenade hein du ricain Et du brut Ouais Ouais I-20 c'est quand même le spécialiste Ah là il y a eu 3 grenades 3 qui ont été bien payants On voit que Matrix ça fait un infrarouge Ouais On peut imaginer un Shtuka qui va pas Voilà le Shtuka qui arrive Parfait c'est le combo Shtuka et infrarouge Oh cette maison elle me fait peur Ouais faut pas y aller dans la veille pour moi à côté de l'église là Hop il a pu mettre son majeur en point de bac juste derrière hein D'ailleurs pourquoi... Ah il vient... Tire de Shtuka A droite C'est pour toi Bah ils ont raison tout à l'heure on est face à face là euh... Je pense qu'avec son infrarouge là il a du spotter la Pharma et... On voit le Panzer IV de Luciole qui arrive en bas C'est vrai qu'il est charme un petit peu Depuis le début euh les allemands n'ont pas utilisé grand chose A part un Flak-Av-Track Nous perdons un secteur Zink on a profité que toute l'action se passait au milieu et à droite Pour envoyer un sapeur piquer l'étoile de droite Un sapeur des mineurs C'est un peu plus Du coup c'est bizarre quand même C'est un... Un gros barrage d'artillerie au milieu là Un sapeur qui va passer 180 de l'émission C'est ça C'est jamais génial de lancer ça sur de l'infanterie Ça peut être ça, ça peut être payard si jamais ils regardent pas C'est plutôt utilisé sur une condition fixe Et en bas j'ai récupéré l'étoile que j'attendais depuis longtemps là C'est pas vrai que je la reconnais pas que c'est... Il y a du Siol qui arriverait C'est la rentrée, c'est le plus qu'un Je sais pas combien il a fait de tirs Matrix avec son Stuka mais il a déjà 9 kills Moi j'en ai vu Farka mais... Ouais, 9 kills C'est le Puma de Matrix qui essaie de faire le coup de feu avec la EC Ah, on est en train d'aligner son Stuka justement Ah ouais, le Boundar Ouais, c'est pas étonnant le Boundar parce qu'il avait fait tout calme en Kichar depuis tout à l'heure là Vous pouvez imaginer... le complément Il y a la Tellar qui est toujours là derrière les guises Le tir de... Juste calme avec ça L'ambulance qui est déplacée Il avait vu, comme je le disais, avec la frappe Il a dû avoir l'ambulance, il m'a tiré sur le repli de l'ambulance Il a dû faire un plaké de Kidd Il a dû faire un plaké de Kidd Merci, 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 il m'a reçu Il ne peut plus, il ne s'en peut plus Toi, de ton côté, tu as sorti un T-34 T-34, ouais Bon, là, j'ai bien envie d'aller taper le mortier à traque du chien Toi, il ne peut pas reculer, là, je pense, là, avec le bunker Ouais, la position est peut-être un petit peu embêtante Parce que si jamais il est attaqué, je ne suis pas sûr qu'il puisse reculer, là Il a peut-être coupé de clé Si tu regardes les dégâts de tous les joueurs Tu vois qu'il y a deux joueurs qui sortent du lourd Il y a Yves-1 qui est à 9000 quasiment Il y a Matrix qui a 8000 dégâts Alors que tous les autres sont à 4, 5, 6 L'ennemi a éliminé une section de mitrailleuse Matrix qui push au mid Bon, c'est ouais Ah, la teller qu'a payé à gauche Nous venons de perdre un bladé Dichel qui me confirme que son halftrack mortier a une marche arrière Ouais, mais il n'est pas un peu bloqué par le bunker en bas ? Non, apparemment, elle est arrivée à le faire reculer Ok Encore un tir de Matrix Sur ma gueule en bas Un tir de sa première étoile 24 kills Wow, 4 tirs Il y a une schematrix qui touche au mid Allez rechercher le flak Un Un Il fallait reculer Il fallait reculer Ouais C'était un petit peu traversé Mais bon, passer à deux cadences C'est pas facile Il y en a 3 au total Le flambant à droite C'est du phosphore, c'est pas vrai ? Qui s'écapit ce tir de phosphore ? Qui s'écapit ce tir de phosphore ? D'accord C'est Caradoc L'anglais Caradoc Leur tir de France 130 de munitions Ah oui, il passe Exact Il passe pendant que l'attaque avec le T-34 Il se faufile C'est bien barré ouais T'as un projet pour ce... Oh le blocage ! Oh le blocage ! Oh le blocage ! C'est pas de rien Et le Firefly de Caradoc Qui arrive centre Ca va neutraliser Le combat de Zinch Plus que 200 points Et... Pour l'accent Ouais, ça descend, ça descend On peut imaginer que Zinch est en train d'économiser Il a 150 de fuel Il lui en reste encore 100 Pour avoir l'éléphant C'est le seul qui est connu d'apparence 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 Il nous tire d'où je touca de ton côté T'as fait mal, t'as sorti un chou 85 Ah il t'as fait mal ce coup j'ai l'impression Ah mais... C'est le cas faire là Du kill Ah le bombard ! T'es en mauvaise posture Je vois pas comment... Ah le bombard qui tombe à gauche Matrix qui push Avec la coax Ouais Tu sais pas pourquoi il touche au milieu ? Pourquoi il peine pas les polluants ? Ca reste toujours ouais le... Le risque d'exposer son... Son milieu ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah il a vraiment mis une telle heure là Ils ont plus vraiment le choix là, ils sont à 200 points de victoire Il faut qu'ils les étourent, il faut pas qu'ils poussent dans le vide de quoi Nous avons perdu un canon pack Nous avons perdu un canon pack Nous avons perdu un canon pack C'est pas loin Ouf... Je suis 85 qui est à la vue là Ouf... C'était pas loin Je sais qu'avec la perte du broombard Zinch il est mal hein Il est passé pop 25 Faudra pas aider son... Ses collègues pendant un petit moment L'ennemi s'empare de notre territoire L'ennemi s'empare de notre territoire Il faut faire un dégoire tel Le bunker a été amélioré avec une FG 42 L'ennemi attaque un de nos bâtiments avancés 42 kills C'est vrai, 42 kills Il est à 23 minutes de jeu C'est la partie du runner Il va faire 150 kills Il est à 23 minutes Le commando qui pousse au mid Il s'attaque par la droite Nous avons perdu un canon pack Nous avons perdu un canon pack Oui ! Là c'est une situation un peu critique Pour l'Axe Parce qu'ils ont plus que 120 points Ils ont aucune étoile Ouais, le compteur descend vite Il a un coup d'un coup Il vient de faire un gros tir là Il est à 3ème mission Il faut l'artuer Ils ont des coups de flak Il faut utiliser le dernier rempart Il est à 3ème mission C'est l'autre qui est lancé L2 les bombes de 50 C'est le moyen d'aller lancer des carrément grands bombardements dessus pour le casser. En fait pleuvoir le feu sur Matrix. On a l'éléphant de Zinch qui arrive. Et on a l'éléphant de Zinch qui arrive. Ils sont ravis de se dépêcher. Ils n'ont qu'une étoile, ils ont 50 points. L'ennemi a détourné un canon anti-char. La situation devient critique. Il ne nous reste plus que 50 points. Ah les commandos pour empêcher le cap. Il est mort pour la ferie. Côté axe, ça aurait été sympa de tenter de reprendre les foils du haut. Il n'y a vraiment pas de protection. Carado qui ne la défend même pas cette étoile. Je me fiche là. On a des menaces comme ça au score. On est tombé à 25 points. 54 kills le Stuka. Oh la mort. D'ailleurs je pars en bas. T-34 en bas. T-34 il est idéal pour ça parce qu'il est assez rapide et à se tirer avec un Stuka. Et là tu vas faire tes courses là. Tu es venu pour l'Auftrack mortier. Au moins le Stuka de ma trique. Le Panzer Verfer. On va faire mes courses. L'éléphant de Sinch qui arrive trop tard. On va changer la partie. On a un GG qui est lancé. On a un GG qui est lancé. J'ai mal les alliés là. C'était un contre trois. Qui donne donc 5 à 2 pour les Kamelté face au Kassos. Et donc le 4v4 qui suit va être décisif parce que si jamais les Kassos viennent à le gagner. Et bien ils gagneront 6-5. Comme le DGM avait gagné au premier tour. Justesse. Ouais tout va jouer sur le 4v4. Si on regarde un peu les dégâts. C'est vraiment on voit la physionomie de la partie. Ouais. De votre côté il y a que Yvain qui est... Ah non vous avez tous des ratios négatifs. C'est marrant. On a pris cher avec le Stuka aussi. Ouais c'est ça en fait. Parce que Matrix si tu lui retires son Stuka il a un ratio de 1 en fait. Ouais voilà on lève 54 kills du côté de Matrix. Comme si son Stuka sur pied n'avait pas eu lieu. C'en est très bien servi. J'ai l'impression qu'à absolument chaque tir il a fait des morts. 418% d'efficacité. Surtout en 27 minutes quoi. Ouais on va faire une petite pause. Est-ce que le stream est fluide ? Moi j'ai l'impression que mon PC il me fait des micro-freeze là. J'ai presque envie de redémarrer mon ordi. Si vous pouvez me dire dans le chat. Apex chez Luciole. C'est vrai que Matrix il a des statistiques de tueur. Entre son ratio et celui qui a fait le plus de dégâts. Ah il était très présent quoi. Claire. Au Caradoc il n'a pas fait beaucoup de dégâts mais forcément il défendait là-haut. Il ne fallait pas laisser tomber l'étoile. Il l'a gardé 95% du temps. Il n'a pas eu un rôle majeur mais c'était important pour gagner d'avoir des étoiles. C'est comme ça le jeu. Perde FPS, prendre les gros regardements, rien de méchant. Tu peux reboot pour plus de confort. On va faire ça. Du coup je coupe le stream. Mon PC il veut me dire quelque chose à l'heure. Pour le cas de VK décisif savoir quelle des deux équipes va passer en finale. On revient dans 3 minutes même pas. A tout de suite. Un 57ps. Tout. On revient dans 2 finales. C'est petit ou 2 petits comptets. Une kas Ether ? 1.